Avec des conséquences parfois désastreuses sur les personnes vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Pour garantir une protection efficace de ces catégories de personnes, le Gabon a mis en place un arsenal juridique et des mécanismes institutionnels ayant pour mission de protéger la vie des individus. Ce sont la loi de 2015 sur la protection des données à caractère personnel et la Commission nationale y relative. Des sanctions ont déjà été prononcées en 2018 à ce sujet. Mon pays a également créé en 2015 un comité national de protection des droits de l'enfant en ligne. Cet organe multisectoriel est chargé de prévenir et de lutter contre toutes les formes de violence sur les mineurs dans le cyberespace. Toutefois, la sécurisation des voies d'accès et passerelles sur Internet constitue un défi pour les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle le gouvernement travaille au renforcement de la Commission nationale en vue d'assurer le droit à la privacité. Monsieur le rapporteur spécial, ma délégation voudrait entendre vos préconisations en ce qui concerne l'anonymat des auteurs d'atteinte contre la vie privée sur Internet. Je vous remercie. Merci, le représentant de la Commission nationale, je vous donne le parole pour le représentant de Timor-Leste. Monsieur le Président, Timor-Leste souhaite remercier à la Présidente Kanatasi et à la Présidente Ben-Homme pour leur présentation à ce Conseil. L'année de décembre, nous commémorions la 70e anniversaire de l'Université de l'Homme, qui inclut dans chaque article 27 la garantie à tous les gens d'envoquer leurs droits culturels. Notre Constitution a dit que Timor-Leste reconnaît et valorise les normes et les customs du pays qui ne sont pas contrôlés à la Constitution et à toute législation, en particulier avec le gouvernement. Nous devons, donc, protéger et déterminer la culture et les valeurs traditionnels. Le respect et le promotion de la culturelle heritage dans mon pays a contribué à notre système démocratique. En fait, nous avons, comme part de l'administration publique, le traditionnel de l'administration de l'hommage, comme nous croire qu'il y a de la promouvoir et de maintenir la bonne gouvernance. En addition, pour l'administration publique, le gouvernement invite différents communautés locales qui contribuent à l'événement avec une performance culturelle. En ce temps, nous avons montré les années internationales de l'indicine de l'hommage, nous voudrions dire que Timor-Leste a plus de 30 différents langues. Notre gouvernement est commissé à assurer que l'hommage n'est pas une barrière pour nos citoyens pour exercer leur droit, et est, en fait, un effet de cohesion et de richesse de notre pays, la raison pour laquelle nous avons initié une campagne pour promouvoir l'indicine de l'indicine de l'indicine. On l'autre côté, nous avons installé un système mobile mobile qui facilite la communication dans les langues locales et garantit que les personnes dans les zones rurales ait accès à la justice. Mme Ben-Homme, pouvez-vous further élaborer un exemple d'exemple de la coordination régionale pour la promotion sur les droits culturels ? Je vous remercie, M. le Président. Merci, distinguished représentant de Timor-Leste. Nous, on a donné l'effort de distinguer représentants de Cameroun.